L'état d'alerte est maximal ce matin en Israël après le raid aérien exceptionnel de Tzahal contre des sites stratégiques des outils au Yémen. Oui, effectivement, les forces de l'armée de l'air israélienne sont en état d'alerte après cette offensive sans précédent de Tzahal au Yémen. Et on a appris il y a un peu plus d'une heure que la défense aérienne israélienne avait intercepté un missile sol-sol qui provenait du Yémen et qui se dirigeait vers la ville d'El-At. Le missile n'a pas pénétré dans l'espace aérien israélien. Il n'y a donc pas eu de blessés. Le missile a été intercepté, il faut le souligner, grâce à un système Flèche 3 particulièrement performant. Mais revenons, Daniel, sur le raid aérien israélien d'hier en début de soirée. Un raid tout à fait exceptionnel. Oui, selon les informations dont on dispose, ce sont plus d'une vingtaine d'avions de chasse de type F-15 et F-35. Il s'agit de ces avions Adir furtifs qui ont participé à cette attaque. Ils ont parcouru une distance de 1800 kilomètres avant de frapper leur cible, essentiellement des dépôts de carburant et une centrale électrique dans le port de Houdaïda au Yémen. De très importants dégâts ont été commis selon des sources étrangères. Trois personnes ont été tuées et des dizaines d'autres, près d'une centaine d'ailleurs même, ont été blessées. Selon le porte-parole de Tzahal Daniel Aghari, cette attaque est une riposte aux centaines de tirs de drones offensifs effectués contre Israël au cours des derniers mois par les Houthis. C'est le cabinet restreint pour la sécurité nationale qui a validé durant le Shabbat cette opération. Oui, la réunion s'est déroulée au sein de l'état-major à Tel Aviv en début d'après-midi et les avions de chasse israéliens ont lancé leur bombe alors que les ministres étaient encore réunis. Donc à Tel Aviv, au sein du cabinet, il a été expliqué que l'absence de riposte massive pourrait encourager les Houthis et d'autres ennemis d'Israël a frappé à nouveau. Comme cela s'est produit vendredi à Tel Aviv avec la frappe meurtrière donc qui a coûté la vie à un Israélien. Il s'avère que les ministres, Yves Levin, ministre de la Justice et Bézal El Smotrich, ministre des Finances, n'ont pas voté en faveur de ce raid car ils n'ont pas voulu être mis devant le fait accompli. L'opération a reçu le nom de bras longs. Et hier soir après la tombée du Shabbat, le premier ministre Binyamin Netanyahou a publié un message vidéo pour expliquer les raisons de ce raid. Oui, le premier ministre a déclaré tout comme le Hamas et le Hezbollah, les Houthis font partie de l'axe du mal de Téhéran. Le premier ministre a appelé les pays du monde libre à s'attaquer à cet axe parce qu'ils n'œuvrent pas seulement contre Israël mais menacent également la paix du monde. Celui qui veut un Moyen-Orient stable et sécurisé doit faire face au front iranien et soutenir le combat d'Israël contre l'Iran et ses proxys. Ainsi, a dit Binyamin Netanyahou. Quant au ministre de la Défense, Yoav Galant, il a affirmé que le raid contre le Yémen était un message retentissant à l'intention de tous les pays de la région. Le feu qui brûle actuellement à Houdaïda est visible à partir de tous les pays du Moyen-Orient. A affirmé Yoav Galant, les Houthis nous ont attaqué plus de 200 fois. Mais la première fois où une attaque a causé une perte en vie humaine vendredi à Tel Aviv, nous avons riposté en les frappant. Le sang des citoyens israéliens a un prix, a déclaré le ministre de la Défense. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a téléphoné hier soir au commandant de l'armée de l'air, Tomer Bar. Oui, le président l'a félicité pour la réussite de cette opération yémenne. Le président a remercié les officiers et soldats de Tsaal qui ont pris part à cette opération. C'est un exemple de ceux dont l'armée de l'air est capable, a dit le président Herzog, avant de souligner qu'Israël avait fait montre d'une retenue maximale ces derniers mois, mais qu'il a le droit plein et entier de défendre son pays et ses citoyens. Ceci étant, dans le nord d'Israël, les attaques se poursuivent. Oui, selon des médias libanais, des appareils israéliens ont attaqué des positions du Hezbollah au sud Liban, en particulier au sud de Tir. Hier, deux soldats israéliens ont été légèrement blessés par des drones chiites sur le plateau du Golan. Enfin, des milliers d'Israéliens ont manifesté hier soir à Tel Aviv et Jérusalem en faveur d'un marché sur la libération des otages. Oui, les manifestants ont sommé Binyamin Netanyahou de valider un marché avec le Hamas avant même de s'envoler la nuit prochaine vers Washington à Tel Aviv. Le chef de l'opposition hier, Lapide, a demandé au Premier ministre d'annoncer durant son séjour aux États-Unis et qu'il acceptait un marché sur la libération des otages. C'est normalement demain que Binyamin Netanyahou doit rencontrer le président Joe Biden à la Maison-Blanche avant de prononcer mercredi son discours important devant le Congrès Amérique. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Nerya. Jacques, bonjour, Bokertov. Oui, bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre à quel point ce raid aérien israélien d'hier est exceptionnel. On est à 1800 kilomètres des frontières israéliennes. C'est sans précédent ? Du point de vue des exploits aériens israéliens, oui. Enfin, la seule chose à comparer, c'est MTB, mais c'est autre chose, naturellement. C'est l'opération sur MTB pour délivrer les otages qui étaient en 1976. Mais ce n'est pas la même chose. Cette fois-ci, il s'agit naturellement d'une opération très compliquée et très sophistiquée et surtout, je dirais, qui comprend des dizaines d'appareils en vol et qui font la route à partir d'Israël jusqu'au Yémen pour revenir sains et saufs, grâce à Dieu, naturellement, et avoir accompli leur mission sur place. Ce qui est important ici à savoir, c'est finalement le show qu'Israël a permis à exposer, je dirais, à tout ce qui nous entoure et tout ce qui pense nous suffoquer. C'est-à-dire l'axe du mal dirigé par les Iraniens. Donc, c'est un message très clair pour Hezbollah, c'est un message très clair pour le gouvernement libanais, pour la Syrie de Bachar Assad, pour l'Irak et naturellement pour l'Iran. Je ne parle pas naturellement des autres des Gazaouis et de la Cisjordanie. Le message est très clair, c'est-à-dire que la capabilité d'Israël de nuire à ses ennemis est énorme et le message est très clair ici. Donc, de ce point de vue-là, il y a un changement dans la situation. Il y a, je dirais, ce que les Américains appellent un « game changer », un changeur de jeu, qui veut dire tout simplement qu'Israël en a eu assez après 200 attaques perpétrées par les frontiers. On pourrait arriver à la même conclusion concernant le Hezbollah. C'est-à-dire que le Hezbollah pourrait tirer un coup de plus, et naturellement, une semence de plus, et naturellement, ça pourrait provoquer une réaction aussi virale de la part d'Israël. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Et finalement, pourquoi avoir ciblé les outils alors qu'effectivement, ils ont tiré 200 drones ? Le premier qui a été effectivement meurtrier vendredi a suscité donc cette réaction. Mais pourquoi, par exemple, jusqu'à présent, l'armée israélienne n'a pas frappé avec autant d'intensité à côté de nous ? C'est-à-dire au Liban, par exemple, dans des positions stratégiques libanaises à Beyrouth, ou par exemple des centrales électriques libanaises qui auraient pu causer aussi ce type de dégâts ? Alors, concernant le Liban, les donnes sont un peu différentes, puisqu'il s'agit ici, naturellement, d'un élargissement du conflit avec le Hezbollah, qui engendrerait, je dirais, un conflit régional avec toutes les milices pro-iraniennes qui sont déployées au Golan, au sud du Liban, à partir de l'Irak, et ce que, naturellement, les États-Unis voulaient empêcher à tout prix. Les États-Unis ne sont pas intéressés par une guerre régionale entre Israël et ses voisins. Et, naturellement, une telle opération contre le Liban pouvait provoquer, je dirais, une réaction beaucoup plus intensive de la part de l'Irak, limitée aux 20 à 30 kilomètres à partir de la frontière, mais, naturellement, tirée en profondeur israélienne, et ce qui voudrait dire, naturellement, un élargissement du conflit, où on commence à jeter, on jette une chaise, on reçoit une armoire, et après l'armoire, c'est la maison qui est détruite. Donc, c'est une situation que les Américains ne voulaient pas. Et, de toute façon, je dirais, Israël est en train d'adresser des coups très sévères au Hezbollah, qui doit se réveiller chaque matin en comptant ses commandants, ses chefs. Il y a, depuis le début de la guerre, plus de 30 commandants du Hezbollah qui ont été tués. Parmi eux, il y a 7 commandants de brigade. Je ne parle pas des chefs des commandements territoriaux, de Nasser et d'Aziz, et d'autres unités, le chef d'Ederadouane. Donc, je dirais, de ce point de vue-là, le Hezbollah comprend très bien la menace israélienne, et ne se fraude pas trop à Israël, et ce qui est assez ingénieux, il comprend quelle est la limite qui pourrait se permettre sans provoquer une réaction aussi massive de la part d'Israël. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, ce matin, que la force de dissuasion d'Israël, qui a été battue en brèche, il faut l'avouer, le 7 octobre, est restaurée, au moins en partie, par rapport à l'ensemble du monde arabe en général, et à l'Iran en particulier ? Écoutez, Israël a prouvé sa capacité, sa supériorité technologique, et sa capacité, sa capacité de faire mal à ses ennemis. Il faudra attendre tout simplement de voir les développements qui vont arriver après cette attaque-là. Et certainement, ce n'est pas, je dirais, le front yéménite-israélien qui est le plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce que les Yéménites, les Fouthis vont réagir. Est-ce qu'ils vont réagir uniquement contre Israël ? Ou, comme ils l'ont fait dans le passé, et rappelez-vous, ils étaient au bord de la guerre il y a quelques jours, entre eux et l'Arabie saoudite. Attaquer les installations pétrolières saoudiennes, et comme ils ont promis détruire l'aéroport international de Riyad, tout cela pourrait provoquer, je dirais, un effet régional que les Américains ne voudraient pas. Mais simplement, c'est la réaction qui pourrait pousser les Houthis à se venger sur ceux qu'ils considèrent être les alliés d'Israël, l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats. Rappelez-vous, quand le président Herzog était en visite dans les Émirats, eh bien, les Émirats ont été bombardés par des missiles balistiques Houthis. Donc, je dirais, la réaction ne sera pas limitée, à mon avis, par les Houthis à une riposte contre Israël, mais surtout, je dirais, contre les vertèbres plus faibles, qui composent, je dirais, la structure menée par les États-Unis dans la région. Alors, cette opération, finalement, elle révèle les capacités, vous l'avez dit, de l'armée israélienne. Cela veut dire que, concrètement, elle répond à une question que tout le monde se posait en Israël. Est-ce que nous avons la capacité de frapper n'importe quelle cible, que ce soit une cible nucléaire ou pas, en Iran ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'armée israélienne dispose d'avions de ravitaillement qui sont capables de fournir suffisamment de kérosène pour aller et retour d'Israël jusqu'à Téhéran, disons, et retour sans avoir besoin de se poser quelque part ? Alors, écoutez, la distance entre Tel Aviv et Téhéran, et la moitié de la distance entre Tel Aviv et Hodeida. Donc, quand je disais que le message a été très clair pour ceux qui nous entourent et qui essaient de nous suffoquer, eh bien, le message était naturellement dirigé vers les Iraniens, et les Iraniens vont très bien comprendre que qu'attaquait, je dirais, Israël, continuer à le faire. On a vu le 14 avril, Israël a réagi contre l'Iran, mais simplement, elle a été empêchée par les États-Unis, très clairement, de ne pas forcer la dose contre les Iraniens pour ne pas provoquer une guerre plus totale. De toute façon, l'attaque contre Hodeida est un message très clair pour les Iraniens. Nous sommes capables d'arriver, non pas à Téhéran, mais regardons un peu plus près. À moins de 1 000 kilomètres, nous sommes des champs gaziers et des champs pétroliers et des installations pétrolières iraniennes dans le golfe Persique, qui sont naturellement la proie facile pour l'aviation israélienne. Je ne parle pas des installations nucléaires et autres, mais tout cela, je dirais, est à portée de main. Et cela, je dirais, les Iraniens, aujourd'hui, l'ont très bien compris, en voyant ce qui s'est passé, le désastre, je dirais, la catastrophe qui s'est passée à Hodeida. Du côté de la communauté internationale, il faut s'attendre à une sorte d'acquiescement silencieux de la part des principales chancelleries occidentales. Les États-Unis, on le voit, finalement, semblent cautionner cette opération sans l'avoir, tout en précisant qu'ils n'y ont pas du tout participé. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Alors, on a très bien vu d'abord comment est-ce que les Américains ont essayé déjà dès le début de se dédouaner. Non, ce n'est pas nous. L'Arabie saoudite a fait de même. Non, ce n'est pas nous. Ce sont les Israéliens tout seuls qui ont fait cela. Je pense et je suis presque certain que dans les couloirs, les États-Unis et autres pays concernés vont tout simplement exprimer, non pas leur colère, mais leur reticence concernant, je dirais, cette opération israélienne qui va naturellement peut-être mettre en danger leurs propres intérêts dans la région. Et cela, je dirais, c'est ce que les Israéliens avaient toujours été obligés à respecter. Les Américains et autres avaient toujours demandé aux Israéliens de ne pas intervenir dans la région pour ne pas provoquer une déflagration régionale. Eh bien, aujourd'hui, Israël a tout simplement mis de côté toutes ses réticences et a agi pour ses propres intérêts. Et espérons que cela sera, je dirais, une leçon reçue par les Houthis, bien que déjà on comprend qu'il y aura un ping-pong entre nous et les Houthis qui va durer pendant, je dirais, tant que cette guerre avec le Hamas va durer. – Alors, je vous avais sollicité même avant que l'on apprenne, bien entendu, le raid aérien contre Rodeïda pour avoir votre appréciation également sur ce qui se passe plus près de nous, c'est-à-dire tout près, à côté, dans la bande de Gaza, avec des dossiers qui sont à l'ordre du jour dans le cadre d'un accord qui pourrait se profiler à l'horizon. Est-ce qu'à quel point, Jacques, l'axe Philadelphie est central, déterminant pour la sécurité de l'État d'Israël ? Et est-ce qu'il y a une option pour qu'Israël s'en retire à nouveau dans le cadre d'un tel accord ? Et quelle différence il y a entre l'axe Philadelphie et le poste de Rafar ? Apparemment, il y a une différence que le commun des mortels ne comprend pas obligatoirement. – Écoutez, l'axe Philadelphie, c'est l'axe qui gère, en tout cas, je dirais, la frontière de Gazaoui avec l'Égypte. Et c'est cette frontière qui est très poreuse, qui a permis au Hamas de s'approvisionner et de se fournir en équipement et en matériel militaire pendant des années et des années, et naturellement des matériaux stratégiques aussi pour la construction de leurs tunnels. Il est donc primordial, du point de vue militaire, de sécuriser cette frontière et d'arriver à un entendement avec les Égyptiens. Parce que ce qui s'est passé avec les Égyptiens n'a pas été correct du côté égyptien. Ils n'ont pas respecté les règles du jeu à partir du moment où nous avons quitté la région. Il faut tout simplement arriver à un accord avec les Égyptiens d'un côté. De l'autre côté, je ne suis pas tellement, je dirais, croyant des moyens électroniques pour la gestion et la sécurisation des frontières. Je suis beaucoup plus pour les bottes sur le sol qui sont beaucoup plus effectives. Mais naturellement, pour arriver à un accord politique, il serait peut-être nécessaire de se retirer de cet endroit-là et de le gérer par intermédiaire de censeurs électroniques, de moyens électroniques autres. Et naturellement, avec des patrouilles qui sont beaucoup plus renforcées du côté égyptien et d'empêcher, je dirais, d'empêcher la création de nouveaux tunnels souterrains qui permettraient, je dirais, de nouveau au Hamas de fournir des éléments pour la reconstruction et la reconstitution de son armée. Et la différence entre, avec le poste de Rafark, il y a une différence entre le... Alors, pour Rafark, naturellement, la question est beaucoup plus facile. C'est une question plutôt politique que sécuritaire. Parce que même du point de vue sécuritaire, s'il y aurait des terroristes qui passeraient d'un côté ou de l'autre, il s'agit d'individus, il ne s'agit pas d'une grande masse. Là, je dirais, c'est plutôt quelque chose de politique. C'est un symbole de souveraineté qu'Israël a pris aux Palestiniens et que, pour l'instant, les Égyptiens ne sont pas prêts à accepter. Donc, il faudra trouver une alternative à la présence israélienne. Dans les accords d'Oslo, il y avait eu un entendement avec les Palestiniens comme quoi les Israéliens continueraient à contrôler de loin la frontière. Et je pense que cela serait possible en trouvant, naturellement, une entité qui ne serait pas l'entité Hamas qui pourrait gérer l'entrée et la sortie de la bande de Gaza par le post-frontière de Rafark. Vous avez, ce sera ma dernière question, vous avez le sentiment qu'au cours de ce mois de juillet, au cours de ces dernières semaines, peut-être depuis l'élimination probable de Mohamed Def, il y a un tournant dans le combat que mène l'armée israélienne à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a quelque chose qui s'est brisé chez le Hamas ? Écoutez, il semblerait qu'il y ait des fissures. Il semblerait qu'il y ait des fissures qu'il faut explorer. Je dirais que la pression militaire sur le sol se fait beaucoup plus sentir. Il fallait le faire depuis longtemps déjà. Et naturellement, une présence militaire est obligatoire. Donc, tant que cela dure, je dirais, le front nord, n'oubliez pas, sera mis de côté. – Eh bien, Jacques Nerya, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, en particulier ce matin sur ce raid aérien tout à fait exceptionnel de l'armée de l'air israélienne contre des installations d'outils au Yémen, à plus de 1 800 km des frontières israéliennes. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. – Bonjour, avec Daniel. – Bien évidemment, toutes les manchettes des quotidiens et les pages d'ouverture des sites d'information sont consacrées ce matin à la riposte éclatante de Tzahal d'hier au lancé de drones meurtriers de vendredi à Tel Aviv, Daniel. – Oui, effectivement, le Yédiot à Haronot consacre les deux tiers de sa une ce matin à cette riposte. Règlement de compte-titre en manchette le Yédiot en montrant une photo des puits de pétrole à Hodeïda ou des réserves de pétrole à Hodeïda au Yémen en train de brûler. L'opération bras long de l'armée israélienne, les avions de chasse de Tzahal ont frappé à 1 800 km du territoire israélien. En sous-titre, le Yédiot à Haronot précise, l'attaque de drones qui a coûté la vie à Evgeny Préder à Tel Aviv vendredi a été l'attaque de trop. Tzahal a frappé à 200 km de plus que Téhéran. C'est un avertissement adressé aux Iraniens. Tzahal se prépare à une riposte des outils. Le Israël Ayum, lui, titre sur la même photo des puits de pétrole en feu. Oui, nous allons frapper là où cela sera nécessaire, affirme le quotidien gratuit en citant des responsables israéliens en manchette. Et le Israël Ayum nous montre à la distance, justement, entre Israël et le Yémen, plus de 1 700 km. Et cite les outils qui promettent de réagir. Apparemment, ils ont déjà réagi ce matin. Et puis, en médaillon, une photo d'Eugeny Préder qui est allée dormir paisiblement et a été tuée par un drone offensif envoyé à 1 700 km de Tel Aviv dans la nuit de jeudi à vendredi. Les journaux et les sites d'information parlent de 25 avions de chasse F-15 et F-35 qui ont participé à ce raid quasiment sans précédent. Le mari, lui, nous cite le porte-parole des outils qui a affirmé que la région de Yafo, pour ne pas citer la ville de Tel Aviv, n'est plus une zone sûre pour les Israéliens. Le journal parle de chaos à Houdaïda et à Sanaa, de la capitale yéménite. Et dans un de ses articles, le Mahari détaille presque minute par minute ce qui s'est passé à l'état-major hier au moment du raid aérien. Et qu'écrivent les éditorialistes autour de ce raid aérien rarissime de Tzal au Yémen ? On va commencer par les éditorialistes du Yédiot-Aharonot. Ronen Bergman parle du succès des services de renseignement israéliens et de l'armée de l'air avec cette attaque à Houdaïda. Un succès qui est à mettre au crédit d'une unité spéciale des renseignements créée après le 7 octobre. Mais il n'est pas certain que les outils aient compris le message envoyé par Israël, affirme Ronen Bergman. Ben Dror Yémini écrit que le concept de la retenue a échoué. Nous n'avons plus besoin, nous n'avons pas besoin d'une guerre régionale. Mais l'expérience avec les outils nous prouve que la retenue ne dissuade jamais l'ennemi. Même au contraire. Ben Dror précise pas besoin d'entrer dans une guerre d'usure avec les outils. L'Arabie Saoudite et les Émirats en ont déjà fait l'expérience. Pour Smadar Peri, l'experte du monde arabe du Yédiot-Akharonot, l'attaque d'hier à Houdaïda est avant tout destinée à Téhéran. En frappant à Tel Aviv, les outils et les Iraniens ont pris un risque. Mais Israël, qui jusqu'à présent comptait sur la coalition américaine dans le dossier des outils, a choisi de frapper seule en soulignant que la distance jusqu'à Houdaïda est plus longue que celle jusqu'à Téhéran. Dans le Israël Ayom, on peut également consulter plusieurs analyses. Oui, en particulier celle du spécialiste sécuritaire du journal Yoav Limor, qui écrit que l'attaque de drones dans la nuit de jeudi à vendredi à Tel Aviv a modifié l'équation du conflit avec les outils. Après 200 lancers de drones, Israël a décidé de frapper un grand coup. Le défi maintenant est de ne pas tomber dans le piège que les outils peuvent nous tendre et de rester focalisé sur les autres fronts, en particulier la bande de Gaza et le nord du pays. Le message est clair. Israël peut frapper n'importe quelle cible, n'importe où. Oui, le général Gershon Akoen écrit « Celui qui n'est pas capable de défendre son honneur risque de ne pas être capable de défendre sa propre existence ». Dans le Mahariv, Aviv et Ashkenazi parlent lui aussi d'une nouvelle équation et d'une démonstration de force qui prouvent que Tzahal peut frapper au moins jusqu'à Téhéran. Et les journaux mentionnent la visite importante que Benjamin Netanyahou doit effectuer à partir d'aujourd'hui à Washington, Daniel. Oui, une visite qui risque d'être périlleuse pour le Premier ministre qui devrait s'envoler ce soir à bord d'un nouvel avion qui a été spécialement conçu pour les autorités et les dirigeants israéliens. Eh bien, une visite qui risque d'être périlleuse, affirment certains observateurs qui soulignent que Benjamin Netanyahou risque d'être déçu par le manque d'enthousiasme avec lequel il sera accueilli à Washington. Le site Revoila explique que l'administration Biden pourrait même sanctionner deux des ministres israéliens alors que Benjamin Netanyahou se trouve dans la région. Il s'agit bien entendu des ministres Bengvir et Betzael Smotrich. Les journaux se font l'écho des demandes des familles d'otages qui voudraient que Benjamin Netanyahou signe cette semaine un accord sur la libération des otages. Le site Ynet parle du fossé qui sépare encore les positions du Hamas et de l'État d'Israël et des opportunités qui se réduisent. Le site I-24 News en hébreu croit savoir que l'autorité palestinienne aurait repoussé par ailleurs la proposition américaine de prendre provisoirement le contrôle du fameux poste de passage de Rafar. Avicalo écrit ce matin dans le Yediot-Aharonot autour de cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Les otages n'ont plus beaucoup de temps à survivre dans les geôles du Framas à Gaza. Le temps presse, toutes les alertes rouges s'allument. Nous sommes tous à l'extrême extrémité pour permettre la libération des otages, écrit-il ce matin. Le Israël Ayum nous rappelle que c'est aujourd'hui que pour la première fois depuis des décennies, des ordres d'incorporation vont être renvoyés à des élèves orthodoxes. Oui, le journal explique que dans cet ordre d'incorporation, une exigence, c'est de se présenter au centre d'incorporation de Tzahal dans les 45 jours. Et pour illustrer cette démarche, l'Israël Ayum nous montre ce matin en première page des soldats en train de faire l'office du matin, la prière quelque part en Israël. Et enfin ce matin dans le Yédiot Araronot, un supplément spécial, Jeux Olympiques de Paris 2024, Daniel. Et oui, effectivement, un supplément qui nous permet de nous familiariser avec les athlètes israéliens qui vont participer à ces JO, en particulier avec la sélection de gymnastiques artistiques, ainsi que pour parler des menus que les chefs français vont confectionner aux athlètes israéliens. Le supplément s'appelle « Vers la victoire » en nous montrant l'arc de triomphe. Et l'Israël Ayum, lui aussi, ne nous présente pas de supplément pour l'instant. C'est un supplément qui n'arrivera que mercredi. Mais dans une interview de Yaël Araron, la présidente du comité olympique israélien, qui affirme « Nous allons tout faire pour apporter au peuple en Israël des instants de fierté ». Le Mariv, lui, est moins festif. Il insiste ce matin en particulier sur les menaces de sécuritaires dont les membres de la délégation israélienne font actuellement l'objet. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Dan Illouz, député Likoud. Dan, bonjour. Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Bien entendu, on vous a sollicité avant l'attaque aérienne contre Rodeïda. Et donc, bien entendu, on ne peut pas ne pas vous poser la question. Quelle est votre réaction face à cette opération réussie de l'armée de l'air israélienne ? Je pense que c'est un grand message que l'armée israélienne a donné à tous nos ennemis partout dans le monde qui vont savoir maintenant qu'Israël peut arriver partout et vraiment demander un prix aux gens qui nous attaquent. Je dois vous dire que je pense que c'est un message qu'on aurait dû donner il y a bien longtemps. Ça fait déjà neuf mois qu'Israël est attaqué par le Yémen. Et on aurait dû donner ce message d'une manière très claire dès le début et non pas attendre à ce qu'il y ait un Israélien qui soit tué par une de ces attaques. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais vaut mieux tard que jamais. Et donc ce message, il a été donné et il a été donné d'une manière très claire. Comment vous expliquez la réaction des États-Unis qui n'est pas particulièrement chaleureuse ? Je ne peux pas trop l'expliquer. Pour être honnête, je pense qu'il y a vraiment un intérêt international à ce que les Houthis au Yémen, ils arrêtent d'attaquer surtout les bateaux qui passent en direction d'Israël parce que c'est un problème qui est vraiment international et non pas seulement israélien. Et je pense que c'est clair que lorsque Israël lance ce message, c'est une chose qui est bien non seulement pour Israël, mais pour tout le monde libre. Et donc je pense que tout le monde libre devrait vraiment applaudir Israël lorsqu'il fait ce genre de choses. Vous pensez que c'est quelque chose qui permet de restaurer cette force de dissuasion dont on a beaucoup parlé ces derniers mois ? Pardon, je n'ai pas entendu. Cette attaque, c'est une manière pour Israël de restaurer sa force de dissuasion ? C'est une première étape, ce n'est pas assez. On a encore la frontière au nord qui est très chaude et où on doit vraiment là aussi agir d'une manière très ferme. Et on a aussi bien sûr l'Iran qui nous a attaqués d'après vraiment les choses qui ont été publiées. Internationalement, Israël a aussi répondu à cette attaque d'après ces choses qui ont été publiées. Et donc on voit qu'il y a plusieurs fronts dans lesquels, dans chaque front, on doit vraiment s'assurer de ramener cette force de dissuasion. C'est vraiment une chose qui doit être faite de manière ferme et dans tous les fronts et pas seulement au Yémen, mais c'est vraiment une première étape. Je pense que c'est un message qui a été vu partout dans le monde et c'est vraiment une chose qui a été bien faite. Alors, Benjamin Netanyahou s'envole ce soir vers les États-Unis pour une première rencontre à Maison-Blanche avec Joe Biden et son discours mercredi devant le Congrès. Et à la veille de son départ, vous êtes huit députés du Likoud à exprimer votre opposition farouche à un marché en vue de la libération des otages alors que du côté des familles des otages et des manifestants que l'on voit chaque semaine, il y a de véritables pressions à ce sujet. Pourquoi, Dan, vous êtes opposé à ce marché ? On n'est pas opposé à tout au marché. On est opposé à un marché qui, d'après nous, sera un danger vraiment existentiel pour Israël. On a plusieurs buts dans cette guerre. L'un des buts, c'est de battre le Hamas. L'autre but, c'est de vraiment ramener nos otages à la maison. Et ces deux buts, on a besoin de réussir dans ces deux actions. Le marché qui est pour l'instant décrit dans les médias, et il faut dire que les détails, ce ne sont pas des détails que l'on connaît. Même moi, en tant que membre du comité des affaires étrangères, je ne connais pas tous les détails. Ce sont des choses qui sont vraiment dans les chambres secrètes qui sont discutées. Mais dans les détails qui ont été publiés, on voit que ces deux buts, ils ne vont pas être accomplis. Parce que d'un côté, on voit que seulement une certaine partie des otages seront libérés dans la première étape. Mais d'un autre côté, on voit que déjà dans la première étape, Israël doit céder plusieurs des points de pression qu'on a sur le Hamas. Et donc, moi, je comprends dans ça que le Hamas, il n'aura aucun intérêt d'arriver à la deuxième et à la troisième étape dans un scénario comme cela. Et donc, on dit d'une manière très claire, nous, on veut, s'il y aura un accord, on a besoin d'un accord qui, d'un côté, nous laisse retourner et finir le travail contre le Hamas, pour s'assurer que le Hamas ne sera plus une menace à Gaza. Et d'un autre côté, de libérer tous nos otages, et pas seulement une minorité de nos otages, où on va vraiment donner tous ces points de pression sans vraiment avoir tous nos otages à la maison. Alors, comment on fait ? C'est ces deux choses qui sont très importantes pour nous. Comment on doit faire ? Comment on peut faire concrètement ? Parce que, comme le disent les familles des otages, le temps presse. Chaque jour qui passe réduit la probabilité de voir des otages vivants revenir. Écoutez, il y a longtemps que nous, on dit que la pression militaire, elle marche. Et avec le temps qui passe, on voit que la pression militaire, elle marche vraiment. On voit que le Hamas, il commence à accepter des choses que dans le passé, il n'acceptait pas. Et maintenant, on est dans un point où le Hamas, il a beaucoup de pression sur lui. On connaît l'attaque contre Mohamed Def, où il n'en a toujours pas de confirmation s'il a été tué ou pas. Mais la plupart des signes montrent que vraiment, il a été tué dans cette attaque. Et donc, on voit beaucoup de pression sur le Hamas. Et on est très proche d'un point où on va pouvoir vraiment emmener d'un côté la victoire d'Israël contre le Hamas. Et d'un autre côté, de vraiment ramener tous nos otages à la maison. Et c'est possible. On peut le faire, mais on doit continuer la pression militaire jusqu'à ce qu'on aboutit à ce point. Et non pas, une minute avant d'aboutir à ce point, vraiment décider de rentrer dans un accord qui va nous faire ni ça, ni la victoire contre le Hamas, ni ramener tous nos otages à la maison. Si vous étiez le proche conseiller de Benjamin Netanyahou, qui se rend donc à Washington ce soir, quels sont les messages que vous lui souhaiteriez et qu'il fasse passer aux Américains, à Joe Biden en particulier, mais au Congrès aussi, de manière plus générale ? Tout d'abord, il faut dire merci aux Américains. Parce que même lorsqu'on n'est pas d'accord sur tous les points, il y a une réelle alliance entre les États-Unis et Israël, une alliance qui est basée sur des valeurs communes. Et on doit vraiment montrer de la reconnaissance. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est sur les points où on n'est pas d'accord. Alors, je pense que le Premier ministre doit utiliser cette opportunité pour montrer la position israélienne de manière très claire. L'importance de vraiment aboutir jusqu'à la victoire contre le Hamas et aussi de rappeler au monde entier que le véritable problème, le véritable problème, c'est l'Iran. Et tous les proxys de l'Iran qui, aujourd'hui, nous donnent des problèmes, c'est seulement des proxys. Le véritable problème, c'est l'Iran. Et on a besoin de toute la communauté internationale unie contre ce problème qui est un réel problème, non seulement contre Israël, mais contre tout le monde libre. Une dernière question. Il nous reste une petite minute. Est-ce que ces huit députés Likoud qui s'opposent, d'une certaine manière, à ce marché, c'est un début de rébellion au sein du Likoud ? On voit que Yoav Galan, de son côté, fait le bras de fer avec le Premier ministre. Est-ce qu'il y a des tensions au sein du Likoud qui peuvent remettre en cause le leadership de Binyamin Netanyahou ? Le Likoud a toujours été un parti démocratique. Et donc, on n'est pas tous avec exactement les mêmes opinions. Je peux vous dire que, pour l'instant, nous, huit, on est très fermes dans notre opposition à cet accord qui est, pour l'instant, décrit dans les médias. On espère qu'on ne va pas arriver à ça. Moi, je peux vous dire d'une manière personnelle qu'un gouvernement qui n'arrivera pas à la victoire contre le Hamas ou le Hamas, il restera en charge de Gaza après la guerre. Pour moi, c'est un gouvernement qui n'a pas le droit de continuer et d'exister. Mais je ne pense pas qu'on va y arriver. Je pense qu'on va arriver à la victoire contre le Hamas et aussi à ramener tous les otages à la maison. Eh bien, Dani Louse, député Likoud, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, donc à la veille, au lendemain de cette opération militaire israélienne contre le Yémen, contre les bases des outils au Yémen, et à la veille, donc, de cette visite importante de Benjamin Netanyahou aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Merci. Nous avons plaisir d'être en ligne avec le docteur Shmuel Vigoda. Shmuel, bonjour. Bokertov. Bonjour, Daniel. Comment allez-vous ? Nous, ça va bien. Et on espère que vous aussi, ça va bien. Parce que, après avoir parlé pendant presque une heure de l'actualité brûlante au Yémen, à Washington, eh bien, on va un peu se détendre intellectuellement en vous parlant pour essayer de mieux savoir ce qui va se passer le 4 août prochain, puisque vous êtes, je le rappelle, l'ancien directeur de l'Institut Herzog, de Michelet Herzog, qui produit énormément en matière de cours sur de multiples sujets liés au judaïsme, en particulier le Tanakh, et que vous êtes l'organisateur pour la sixième année consécutive des journées d'études du Tanakh en français. Et c'est à ce titre que nous vous avons sollicité. Alors, il faut se préparer. C'est le 4 août. C'est le dimanche 4 août dans deux semaines, n'est-ce pas ? Absolument. Absolument. Comme vous l'avez dit, ça fait plus de 30 ans que Michelet Herzog organise chaque été des journées d'études bibliques, à laquelle participent littéralement des milliers de gens. Pendant des années, ça a été toujours en présentiel. À partir de la Corona, il y a eu une combinaison entre le présentiel et le différé. Pour ce qui est de langue à part l'hébreu, on a commencé par l'anglais, ensuite, on a continué avec le français et l'espagnol. Et maintenant, il y a également une journée en russe. L'idée est de réapproprier l'étude du Tanakh pendant trop de temps, pendant, on va dire, pendant des siècles. On va dire que les études juives étaient plus focalisées sur l'étude du Talmud, l'étude de la Lakhra, l'étude même de la philosophie juive, que l'étude du Tanakh en tant que texte. La Torah, évidemment, et le Tanakh en général, ont été commentés, même abondamment commentés. Mais il y avait toujours un sentiment que l'étude du Pshat, de la lecture littérale du Tanakh, avait été quelque chose qui avait été, dans un premier temps, approprié par le monde chrétien et ensuite par le monde des sciences du judaïsme, les fameuses Wissenschaft des Judentums, qui ont été, disons, qui ont été un petit peu en écart du monde traditionnel et du monde orthodoxe. C'est-à-dire, je traduis pour nos auditeurs, en fait, que le Tanakh était réservé à une sorte d'élite intellectuelle ? Oui, absolument. Je pense que c'est une bonne définition. Le Tanakh, effectivement, a été réservé à une élite intellectuelle, pour ne pas dire une élite rabbinique, qui l'ont commenté et qui ont eu très à cœur de le commenter d'une manière qui était très différente, aussi bien des commentaires chrétiens, dans la mesure où il y a eu des commentaires chrétiens, et surtout des commentaires des sciences du judaïsme. Prenons, par exemple, un des commentaires au XIXe siècle, comme le Malbim, qui a sciemment voulu prendre ses distances. Un autre a été un commentateur dont on parlera cette année, une de nos conférencières parlera de lui. C'est le commentateur Shmuel David Luzzatto, en Italie, Shadal, qui a fait un commentaire très intéressant. Et donc, la Michlai Leterzog a décidé de reprendre l'étude du Tanakh, et cela sous plusieurs formes. D'abord, sous la forme traditionnelle, les commentateurs traditionnels. Ensuite, il y a eu les commentateurs qui se sont attachés à dire que les sciences du judaïsme peuvent nous apporter certains éclairages. Et ces éclairages peuvent être importants dans la mesure où on ne tire pas nécessairement des conclusions de foi, des conclusions qui iraient à l'encontre de la tradition. Et là-dedans, le Rav Breuer, Zichrono Livraha, a été un précurseur, et beaucoup de ses élèves, qui ont été des enseignants à Michlai Leterzog, dans le passé jusqu'à aujourd'hui, continuent. Une troisième approche est une approche littéraire. Une approche qui essaie de se servir des outils de la critique littéraire et de la lecture littéraire, de différentes lectures littéraires, on va appeler ça les différentes herménotiques, et de les appliquer par rapport au Tanakh. Je vais citer deux noms. Le premier, c'est le nom du Ravel Hanan Samet, et le deuxième, c'est le nom du professeur Jonathan Grossman, qui tous deux ont publié plusieurs ouvrages dans ce style. Et enfin, je voudrais citer mon collègue et ami le Rav Yuel Binoun, qui a rajouté à tout cela une autre dimension, qui est la dimension historiosophique, qui prend en considération les nouveaux éclairages apportés aussi bien par l'archéologie que par l'historiographie. Toutes ces choses-là peuvent apporter, peuvent nous aider à mieux comprendre des textes. Alors, avant de rentrer... Oui, avant... Nous allons essayer de faire ce que nous faisons à Michelet Herzog, et ce qu'on va essayer de faire en réduit cette année, au cours de cette étude, cette journée d'études juives en français. ça va être de donner plusieurs exemples, plusieurs thèmes, comme j'ai déjà cité la conférence qui va être donnée par Yves Kabash sur le commentaire de Shadal, de Shmuel David Lutsato. Il va y avoir une conférence du professeur Yuda Morali sur le théâtre des prophètes, l'aspect, on va dire, l'aspect théâtral de certains prophètes. Il va y avoir une troisième conférence de mon collègue et ami le docteur Michael Gross qui va parler de l'intertextualité entre le livre de Devarim et le livre de Bereshit. Nous avons le bonheur d'avoir cette année pour la deuxième fois consécutive le professeur Armand Abekassis qui nous donnerait une conférence depuis Paris sur les trois types de shalom. C'est peut-être un thème dont on a beaucoup besoin au cours de cette année qui est une année dans laquelle le shalom nous manque beaucoup. Et moi-même, je donnerais une conférence sur le vêtement dans le roumage. Nous savons qu'après leur faute, Adam et Ève ont été vêtus par Dieu par des vêtements de peau. Qu'est-ce que ça signifie ? Que veut dire le vêtement ? On se rappelle l'épisode de Jacob qui va un petit peu usurper de la cécité de son père et qui va mettre les vêtements de son frère. On se rappelle des vêtements des Kohanim, les vêtements du Kohen Gadol. Que signifient les vêtements ? Que symbolisent les vêtements ? Voilà. Alors justement, je voudrais vous poser une question, Shmuel. Shmuel, je voudrais vous poser une question parce que justement, vous avez abordé ça à travers le thème sur les trois formes de paix. C'est effectivement parce que la Torah, elle est éternelle bien entendu, mais le ténard parfois peut nous aider à mieux calquer des situations que nous vivons dans la réalité aujourd'hui sur ce qui a été vécu dans le passé pour d'une certaine manière comparer et nous rendre compte que peut-être que nous avons déjà vécu dans le passé des situations complexes, peut-être même plus complexes que celles dans lesquelles nous évoluons en particulier depuis le 7 octobre. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui de faire ce type de comparaison lorsque l'on étudie le ténard ? Je dirais que c'est là le grand défi. Le défi est d'une part d'arriver à voir dans les situations décrites dans un ancien texte en général et dans le ténard en particulier des archétypes qui peuvent nous aider à éclairer des situations par rapport auxquelles nous nous mesurons aujourd'hui. Ça c'est d'une part et d'autre part de ne pas dire qu'à partir du moment où quelque chose s'est fait d'une certaine manière à l'époque de Josué on va nécessairement appliquer exactement la même chose aujourd'hui. Il y a ici un espèce de modus entre ces deux pôles et je dirais qu'entre ces deux pôles il y a comme un espèce de champ électromagnétique qui peut justement fournir une certaine une certaine compréhension qui peut nous éclairer comme vous le dites très justement dans les situations aussi complexes que celles par rapport auxquelles nous nous mesurons depuis les 7 ans. Alors on va dire concrètement comment on fait pour participer à cette journée d'études puisque cette fois-ci cette année donc c'est exclusivement en Zoom comment on s'inscrit expliquez-nous ? Absolument on peut s'inscrire à la Michele Terzog ou alors vous avez je crois que vous pourrez faire passer le lien sur le bas de l'écran et il suffit de se connecter et les inscriptions peuvent se faire en français on peut les faire à partir de France en payant en euros la somme est très maudite cette année on demande 20 euros en fait c'est même un petit peu moins parce que c'est 75 shékel et c'est l'équivalent que la banque va demander donc c'est pour 5 conférences et à partir du lien on peut se connecter sinon vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de Michele Terzog ça s'appelle herzog www.herzog h-e-r-z-o-c .ac.il et bien docteur Chmoy-Louis Godin merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en perspective donc de cette journée d'études sur le tanar en français que vous organisez donc pour la sixième année consécutive et donc on invite bien entendu nos auditeurs à s'inscrire ça sera donc le 4 août dans deux semaines dimanche dans deux semaines voilà vous pouvez vous inscrire et bien entendu les frais sont relativement faibles 20 euros 75 chez quels pour les gens on peut s'inscrire bien entendu de France de partout où on se trouve dans le monde pour suivre cette journée d'études merci beaucoup docteur Chmoy-Louis Godin je rajouterai juste encore un détail les gens qui sont inscrits qui pour une raison ou pour une autre ne pourraient pas assister à une conférence pourront recevoir ensuite la conférence l'enregistrement de la conférence chez eux donc tout le monde est cordialement invité venez nombreux et merci à vous de m'avoir accordé cette possibilité de présenter cette journée d'études qui se tiendra comme dit dans 15 jours le dimanche 4 août merci encore docteur Chmoy-Louis Godin d'avoir été avec nous ce matin bonne journée Shabbat à bientôt Shabbat à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada